Bonjour à vous, le moment est venu de faire un Astro-Taro Surprise. J'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle journée qui commence. Moi je vais bien, je me sens en forme, de bonne humeur. Allons-y avec quel signe aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer. Sur la cloche de notification, pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Les vidéos surprises, les tirages surprises. Ok, allons-y avec, c'est celui-ci qui m'attire. Je vais quand même écouter, oh, cause que je changerais d'idée. Allons-y avec, oui, je vais y aller avec celui-ci. Rencontrons-nous, chers signes, de la balance. Balance, signe d'air. Commençons. Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Celle-ci aurait le goût de sortir. Qu'est-ce que je fais? Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on lit? On s'intéresse à quoi? Balance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait la lecture. On apprend. On se cultive. On s'instruit. On s'informe. On fait des travaux, des devoirs. Dans un endroit calme, silencieux. Balance, signe d'air. Est-ce qu'on se prépare à écrire? Écrire un livre. Pourquoi pas? Balance, signe d'air. Allons-y avec une carte pour la balance. Se vanter. On se vante. On se vante de quoi? Se vanter. Se vanter. Donc ici, est-ce que j'ai une personne qui parle de ses connaissances? Livres, bouquins. Se vanter. Être comme un livre ouvert. Oui, peut-être que je rencontre une personne qui a beaucoup de connaissances. Qui a un bagage. Allons-y avec... Qui a tout un bagage, oui. Beaucoup de lectures. Qui lui ont permis d'approfondir, d'apprendre plusieurs sujets. Balance, signe d'air. Allons-y. C'est une personne qui aime parler d'être, de ses connaissances. Je ne sais pas. Se vanter. On va voir. Oh! Avant celle-ci, je vais piger le Bélin. Balance, signe d'air. Une carte ici pour la balance. J'ai vu la carte de l'idéal féminin pendant que je brassais. La beauté, l'esthétique. On aime être dans un beau décor. La sensualité, c'était le féminin. Les cheveux longs. Balance, signe d'air. Distinction, uniforme, reconnaissance. Une personne respectée, respectable. Honneur, être honoré. Être mis en lumière, respecté. On est une personne mis sous le signe de la balance. Qui est aimé, respecté. Allons-y. Avec une carte ici pour le signe de la balance. On me parle du repos, rajeunissement. Ici, cette carte vient après une période agitée. Là, on a besoin de calme. On a besoin de se retrouver, de se ressourcer, de refaire le plein d'énergie. La nature est un bon moyen ici pour recharger la batterie. Se recentrer. On accueille l'énergie. On souffre peut-être à l'énergie. On se recentre. On fait la pause. On calme notre pensée, notre mental. Continuons pour le signe de la balance. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Balance. Balance. Souvenir d'amour. Une situation. Il est question d'une situation qui pourrait venir réveiller des mémoires d'amour. De belles mémoires. Une ancienne flamme. Le retour d'une ancienne flamme. Ça pourrait être aussi le retour d'une personne du passé. Ou bien une personne qu'on vient tout juste de rencontrer et qui nous rappelle des beaux moments qu'on aurait passés, qu'on aurait vécu par le passé, qui réveillent de belles émotions ou qui nous rappellent une certaine personne. Il y a un lien ici avec les souvenirs, souvenirs d'amour. Ça nous stimule, ça réveille notre flamme, ça nous allume. Qu'est-ce qui se passe ici pour la balance? C'est une terre. Balance. Perte affective. Donc là ici, souvenirs d'amour. Oui, le retour ici d'une personne avec laquelle on aurait possiblement vécu un éloignement. La personne revient. Éloignement, séparation, ça a été difficile ici de vivre cet éloignement. Donc là, je pense qu'il est question d'un retour d'une personne du passé avec laquelle on aurait vécu un éloignement, une séparation. Pour le signe de la balance, le cœur, les émotions ici, mémoire d'amour. On est touché ici au niveau du cœur, de nos sentiments. Balance. Cinder. Fondation solide. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte ici? Sécurité financière. On veut atteindre une sécurité financière. Stabiliser la base. On se discipline, on travaille fort ici pour atteindre notre objectif. On a besoin de sécuriser le plan financier. Qu'est-ce qu'on va faire? Balance. Cinder. Fondation et réalisation. Bon. Là ici, j'ai l'impression qu'on me présente. Le retour d'une personne du passé avec laquelle on a vécu un éloignement. Elle revient parce qu'elle veut repartir, reconstruire. Elle veut qu'on recommence. Elle revient dans le but. Bien, c'est comme oui. C'est comme si je ressentais qu'on voulait repartir sur une nouvelle base. On va prendre le temps cette fois. Je comprends ce qui s'est passé. Je voudrais recommencer. Je veux revenir avec toi. Je voudrais qu'on revienne ensemble. On peut déménager ensemble. On peut, bon, beaucoup de projets ici. On pourrait déménager, s'acheter une maison, se fiancer, engagement ici, construire une famille. Donc ici, il y a le retour d'une personne du passé avec laquelle on a vécu une séparation, un éloignement. Elle revient parce que là, elle voudrait qu'on recommence, mais cette fois sur une base différente. On va construire la base. C'est ce qu'elle veut. La fondation, réaliser. On va réaliser un rêve ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Recommençons. Remettons-nous ensemble. Revenons ensemble. Balance, signe d'air. Succès triomphale. Ici, c'est une carte qui me parle d'un défi. C'est l'épée ici. Est-ce qu'on a le goût? Est-ce qu'on a la volonté, la détermination, le courage pour dire, OK, on y va, on tranche, on prend la décision. Il est question de lutte aussi, ici. Est-ce qu'on a fini de lutter? Est-ce qu'on a fini de combattre? Est-ce que c'est terminé? En tout cas, on est prêt à combattre? Prêt à lutter? On lutte pour quoi? On lutte pour réussir. C'est l'épée ici. Donc, on pourrait avoir des paroles claires, tranchantes, directes. On va voir. On va voir la suite. Pour le signe de la balance. C'est une carte de défi, ici. Défi. C'est un défi de clarifier tout le temps. Trancher, prendre une décision. Il y a les émotions, hein? Les sentiments qui... C'est difficile, je trouve, sur le plan émotionnel. C'est le plan émotionnel, ici, qui vient nous faire douter. C'est le cœur. On a des sentiments pour cette personne. C'est difficile de trancher, on dirait, de prendre une décision. Elle revient avec des intentions de rebâtir ensemble. On va recommencer, on va se reprendre, mais cette fois-ci, on va faire attention. On va faire attention à nos mots aussi. Peut-être qu'on a été blessant, blessante dans nos échanges. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour l'instant. Avec la situation, avec cette personne, cette relation. Balance, c'est une guerre. Mouvement positif vers l'avant. OK. On veut avancer, on veut sortir du trouble, des problèmes. On n'a plus le goût de lutter. Ce qu'on veut, c'est la paix, le calme. Plus de lumière. Liberté. Une envie d'ouvrir nos voiles, de prendre notre liberté. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre notre liberté ensemble, seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Balance, c'est une guerre. Mouvement positif vers l'avant. En tout cas, on veut du changement. Des luttes, on n'en veut plus. On s'est séparés pour certaines raisons. Lesquelles? Trop de luttes, de combats, des paroles. On s'est blessés, en tout cas, ça c'est certain, parce que ça a entraîné aussi un éloignement, une séparation. Si on s'est séparés, il y avait sûrement des raisons. Là, on veut avancer, mouvement positif vers l'avant, vers de quoi de plus lumineux, plus léger. Qu'est-ce qu'on fait avec notre épée ici? On prend quelle décision? C'est un défi, oui. Un défi de quoi? De couper le lien? Un défi de recommencer ensemble? Il y a une chose que je sais, c'est qu'on veut avancer vers du calme. On a besoin de paix, de tranquillité, de lumière, de légèreté, des luttes, des combats, là. Oh! On n'en veut plus. On aura beau vouloir reconstruire ensemble, mais il va falloir, oui, reconstruire la base, puis changer, se transformer. Mais là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on avance seul? En tout cas, on a une décision, on a le goût. Une chose est certaine ici, avec la carte succès triomphale, c'est qu'on veut réussir. C'est un défi ici, soit de mettre une limite, de couper le lien, une fois pour toutes, avec clarté, et puis on se dégage, on s'en va. Ou bien, ça pourrait être aussi, OK, c'est beau, repartons ensemble. Ça va être un beau défi, on va travailler là-dessus. Puis on va avancer ensemble vers des eaux plus calmes, on sort du trouble ensemble. Il y a comme un choix ici à faire, puisque la personne revient avec ses intentions de reprendre. Changement financier matériel. OK. Perte, gain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, peut-être aussi qu'on nous y regarde ensemble, là, on va améliorer le plan financier, matériel. Retrait affectif. Bien, là, ici, on doit prendre le temps. Je pense que, oui, la personne revient du passé. C'est le cœur, hein, qui est en jeu, les sentiments. La personne revient du passé. On s'était éloigné. Recule, recule, pour bien penser à notre affaire. Se recentrer, pour que le choix soit bien le nôtre, et non pas seulement celui de l'autre. Donc, il y a un recul ici. On revient à soi. Retrait affectif. On a besoin de ce temps-là, parce que, là, on pourrait être influencé par les intentions de l'autre, par nos sentiments aussi. Nos sentiments sont en jeu, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est question de respect, hein, aussi avec la carte de distinction. Peut-être qu'on ne s'est pas senti respecté dans la relation. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis fin. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu une séparation. Se vanter de ses connaissances. Si on s'est séparé, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Manque de respect. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la personne revient du passé, avec ses intentions de recommencer. Qu'est-ce qu'on fait? Transformation. Fin. Le départ. On quitte. En dessous du paquet, on a la carte du pouvoir, ici. On quitte. Transformation. On décide d'ouvrir nos ailes, de mettre fin à une situation. On ferme la porte. C'est comme si on ne croyait plus. C'est la fin d'une situation. On reprend notre pouvoir. Peut-être qu'on avait donné notre pouvoir à l'autre. C'est la carte du pouvoir qui est là, en dessous. Transformation. On met fin à la situation. Ferme la porte. On se prépare à en ouvrir une nouvelle. Grande transformation, ici. Changement. C'est une décision. On a décidé, ici, de changer. De mettre un stop. De mettre une limite. De se libérer d'un lien du passé. On sort des tourments. C'est terminé. Je reprends mon pouvoir sur ma vie. Je reprends mon pouvoir. Je me respecte. Je suis une personne respectable. En dessous, ici, on a la carte souffrir en silence. C'est la carte qui me dit, es-tu prêt à abandonner tes inquiétudes, tes tourments pour aller de l'avant, pour opérer un changement. Ici, on a levé le féminin. Le cœur. J'agis avec cœur. C'est un choix de cœur pour soi. Prendre soin de soi et non seulement de l'autre. Je prends soin de moi aussi. Je reprends mon pouvoir sur ma vie. Celui que je t'ai laissé. Donc, ici, moi, je rencontre la fin. La décision qu'on prend avec cette personne qui revient du passé. Pour moi, c'est un nom. Je choisis la fin. De mettre fin. Je coupe un lien avec mon épée. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je suis une personne respectable. On a pris une décision ici. Je pourrais aussi, là, je viens vous entrer une autre idée dans la tête. Je pourrais aussi dire, OK, je vais me respecter dans la relation. Je reviens. Mais cette fois, attention, je ne t'accorderai pas autant de pouvoir que je t'ai accordé par le passé. Donc, là, il est question de, oui, l'épée est là. L'épée est là. On va parler franchement, clairement, c'est l'épée. Donc, on nous parle d'un changement. Moi, je ressens le choix. En quelle situation je me respecte? Ça revient à ça, finalement. Le respect. Je me respecte en disant oui à la personne. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux reconstruire avec cette personne? Oui ou non? Est-ce que je veux m'impliquer davantage en la relation? Me respecter. Reprendre le pouvoir que je lui ai laissé. Et m'affirmer. Me respecter devant elle. Là, c'est vraiment une question de choix personnel. En tout cas, il est question de se respecter. De se mettre à l'honneur. Et non pas seulement là, on pouvait être en contact avec une personne qui avait un égo assez fort. Donc là, je reprends mon pouvoir. Une personne qui aimait dominer, avoir le contrôle. Maintenant, je reprends mon pouvoir. Qu'est-ce que ça va donner comme situation? Premièrement, est-ce que j'ai le goût de dire oui ou non? Ou si c'est trop lourd? Quand j'y pense, est-ce que je trouve ça trop lourd? Est-ce que j'ai plutôt le goût de mettre fin, couper le lien? Je me libère de ce lien et je m'ouvre à vivre quelque chose de différent, à faire de nouvelles rencontres. Ici, c'est une occasion. En tout cas, son retour offre l'occasion, le retour de cette personne du passé. Offre l'occasion de stabiliser le plan financier, d'aménager ensemble. Ce retour offre de belles possibilités de stabilité. Mais est-ce que stabilité financière? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que là, j'ai la question ici, oser, qui s'est retournée quand je brassais les capes. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Honnêtement, là, je me sens comme la balance. J'ai un choix à faire. C'est moi qui va devoir assumer mon choix. La carte numéro 11. Oui, oui, je me sens entre deux parce que je peux oser avec cette personne du passé comme je peux complètement passer à autre chose. M'ouvrir à rencontrer une nouvelle personne. Oser, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Alors, si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Je pourrais aussi, si j'ai encore besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte avec cette personne du passé, je pourrais me remettre au test. Aller voir jusqu'à temps qu'à l'intérieur de moi, je ressente une conviction. Est-ce un oui clair? Est-ce un non clair? Je peux aller me retremper là-dedans, dans ce lien, dans cette relation, pour voir si la personne a vraiment changé. Je peux le faire. Comme ça, ça va être clair quand je vais donner ma réponse finale. Je peux essayer. Ça dépend. Ça peut être déjà très, très clair à l'intérieur de soi avec l'épée. Peut-être que j'ai déjà pris ma décision. Puis que non, je n'en veux plus de ça, de ce lien-là. Même si tu reviens du passé, je suis éteinte. Je me sens... C'est comme si la relation avait été usée par les luttes, les combats. Donc, est-ce que j'ai le goût encore de revenir en arrière? Là, c'est là, c'est vraiment une question de choix personnel. Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je le vois comme un défi à relever pour moi? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que je me sens stimulée? Est-ce que j'ai le goût de dire oui, ah oui? Ou c'est plutôt, ah non, j'y vais à contre-coeur? Bien là, c'est ça, là. C'est ça qu'il faut écouter, je pense. Si j'y vais à contre-coeur, je me poserais une question, là. Est-ce que je le fais de mon cœur? Est-ce que je le fais par obligation? Est-ce que je donne mon pouvoir à l'autre dans la situation? Ici, il est question de reprendre son pouvoir, me respecter. Je suis une personne respectable. Donc ici, je reviens avec la carte osée qui dit « Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? » Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie. Oui, on l'a vu ici. Mais sachez que peu importe la voie, peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. De toute façon, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une leçon. De toute façon, ce sont des occasions pour apprendre. Tout le temps, dans la vie, il y a tout le temps, tout le temps des occasions pour apprendre. Donc là, c'est vraiment une question de choix personnel. Qu'est-ce que je choisis? J'ose quoi? J'ose recommencer avec la personne du passé ou j'ose mettre fin et ouvrir une nouvelle porte? Des occasions ici qui nous transforment, en tout cas. Alors voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une excellente... Oh mon Dieu, je n'avais pas remarqué que ma caméra était croche. Oh, ça là, là... Bon, en tout cas... Je vais faire attention la prochaine fois. Bien, je vous souhaite une belle journée. Je pense qu'on a quand même vu les cartes. Je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada